Je savoure le moment, je savoure le moment d'être en Alsace, ma région d'origine, ma région de cœur aussi, puisque pendant des années et des années j'ai passé le col du Bodom, j'ai descendu dans la vallée de Kaisersberg et puis j'ai surmonté. Je pourrais y rejoindre mes grands-parents deux fois par an à Usraine-les-Châteaux, jamais à Noël. C'est pour ça qu'être là en décembre, c'est une vraie joie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de disruption. Pendant des années, j'ai pu observer l'énorme bouleversement qui s'est produit dans les médias, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Et on m'a fait souvent le reproche assez juste d'être un peu trop sur un mode contemplatif et de ne pas proposer quelques pistes pour expliquer, pour éclairer cette transition. C'est ça que je voudrais faire aujourd'hui avec vous. Mais d'abord, je voudrais revenir en Alsace. Vous savez tous, j'en suis persuadé, qu'un événement majeur de la Renaissance s'est déroulé ici. Avec les premiers travaux de Gutenberg, dont l'invention des caractères mobiles et métalliques ont été un facteur absolument déterminant dans la transmission des textes et des connaissances. Mais vous imaginez à l'époque la disruption ? Vous imaginez le choc ? Tout d'un coup, vous avez le clergé catholique qui perd le monopole de la transmission de la connaissance. Et tout le monde a accès aux textes qui se sont multipliés. C'était le début de la démocratisation de la lecture. Et bien figurez-vous, figurez-vous qu'il a fallu cinq siècles, 500 ans, pour que se démocratise à leur tour l'écriture, la création, l'innovation. Et d'ailleurs, l'histoire s'est répétée pas très loin d'ici. À quelques kilomètres de Genève, l'anglais Tim Berners-Lee invente le web. Et avec lui, la possibilité pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, de prendre la parole, de s'exprimer, d'échanger ses idées et ses œuvres d'un bout du monde à l'autre. Cette fois, c'est le clergé médiatique qui perd le monopole de ses outils. Pour la première fois depuis la révolution industrielle, les moyens élémentaires de la production et de la diffusion de l'art et de la culture se retrouvent entre les mains de la majorité de la population. D'un coup, la classe politique, les milieux économiques, les milieux sociaux, sportifs, artistiques, culturels, l'homme de la rue, vous, nous, sommes en mesure de contribuer, d'interagir, de coproduire, de programmer, de commenter, de recommander, de remixer, de partager. Le résultat de cette révolution-là, c'est que nous sommes tous devenus des médias. Et oui, un iPhone, c'est une station de télé dans sa poche. Twitter, c'est une agence de presse mondiale, personnalisée. Google, c'est le rêve de l'encyclopédiste, réalisé aussi. Le monde est sur soi. Facebook, c'est le système d'exploitation de nos vies de plus en plus connectées. Alors vous imaginez le chaos et les bouleversements dans les médias classiques, dans les médias traditionnels, dans la presse, dans la presse écrite, dans la musique, dans le cinéma, dans la télévision, dans la photographie, dans le livre, qui perdent tout d'un coup le contrôle, le contrôle de la diffusion de leur contenu. Et tout d'un coup, ils sont confrontés à un nouveau paysage qui est marqué par une chose absolument essentielle. C'est le passage d'un monde de la rareté à un monde de l'abondance. Ils sont confrontés à une profusion des offres. Ils sont confrontés à l'atomisation de contenus en morceaux. Ils sont confrontés à la fragmentation de leurs audiences, à la dématérialisation, à la disparition même des supports physiques. Et avec ça, forcément, à l'effondrement des prix, à la désintégration des modèles économiques. Ils sont aussi confrontés à une course pour l'attention, une course pour le fameux temps de cerveau disponible, une course pour la publicité qui, tout d'un coup, s'éparpille et est captée par d'autres queues. Alors le résultat, c'est comme toujours, c'est la résistance. Au XVe siècle, ce moine copiste, Filippo de la Strada, à Venise, a condamné sans appel l'invention du timbre. Et d'ailleurs, toute la cité était d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il dit là-haut ? Il dit « La plume est une vierge, l'imprimerie est une pute. » Aujourd'hui domine, comme au XVe siècle, du conservatisme, du rejet, de la défiance et souvent du déni vis-à-vis d'Internet. Vous voyez la crispation, la sidération des dirigeants, du monde de l'ancien ordre établi. Vous voyez l'inquiétude, malheureusement, des personnels qui se sentent menacés, qui sont mal armés. Vous voyez la résistance corporative et culturelle des anciennes élites et des sachants, et puis souvent l'impuissance des politiques, d'ailleurs tous digital tardifs. Cette réaction au changement, cette volonté de garder le contrôle, de ralentir le mouvement, vous l'avez vu dans la musique. La musique s'est mise à attaquer ses propres clients, les jeunes, avant de s'effondrer pour n'avoir pas compris leur nouveau comportement. Pour la presse, c'est un petit peu pareil. La presse n'a pas su innover assez vite. La presse, elle croyait que les jeunes, après 25 ans, tous les soirs, ils continueraient à acheter le journal Le Monde. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. C'est nous les vieux qui allons sur Facebook. Le journaliste n'est plus le seul à dire au monde qu'il est. Et en 10 ans, les salles de rédaction ont perdu le tiers de leurs effectifs. La tradition n'est pas un business model. La tradition n'est pas un modèle éco. Alors cette révolution, on la voit surtout dans la technologie et la réussite qu'on voit quotidiennement des galopins de la Silicon Valley nous le rappellent tous les jours. Mais on sent bien qu'il y a autre chose. On sent bien qu'on est en train de basculer dans un autre monde. On sent bien que cette révolution, elle n'est pas seulement technologique, mais qu'elle est sociétale, elle est culturelle. C'est avant tout un vaste mouvement de décentralisation où les gens s'organisent d'eux-mêmes, où les gens s'organisent entre eux, s'organisent en réseau, se réunissent, se gouvernent, ils créent, ils produisent. Et ils le font sans passer par les anciens médiateurs, ils le font sans passer par les anciens, ou les toujours existants, corps intermédiaires de la société. Vous voyez un peu la défiance aujourd'hui, vous la voyez tous les jours, la défiance croissante vis-à-vis du monde politique, vis-à-vis du monde économique, social, vis-à-vis du monde médiatique, vis-à-vis du monde religieux. Mais c'est plus vieux. Vous voyez aussi cette défiance vis-à-vis des magistères, des positions de surplomb, du « je parle, vous écoutez », qui ne marche plus dans l'enseignement, qui ne marche plus dans le journalisme, ou du « je décide, vous obéissez », qui ne fonctionne plus dans l'entreprise. Et justement, l'innovation, de plus en plus, elle se passe en dehors de l'entreprise. Elle se passe de manière décentralisée, locale. La création, elle n'a plus nécessairement besoin d'un éditeur, d'une maison de disques, ou d'un studio de cinéma. L'action citoyenne, l'action participative, participative, elle n'a plus nécessairement besoin d'un journal ou d'un parti. Nous sommes entrés dans une période de nouvelles, de co-création et de co-production. Nous sommes entrés dans une période d'échange généralisé, d'ouverture. Et cette production, cette création, cette recherche, cette innovation, elle se fait aujourd'hui désormais de manière collaborative. L'intelligence elle-même, elle devient collective, elle fonctionne un peu comme un essaim en réseau. Vous voyez comment, dans différents secteurs, les industries deviennent interdépendantes. Vous voyez comment les médias, les telcos, l'informatique sont en train de converger à très grande vitesse. Vous voyez comme dans d'autres domaines, la publicité, le design, les loisirs sont en train de se rapprocher. Vous voyez dans mon domaine, le journalisme, comment ce métier-là est en train de se rapprocher également très vite des développeurs, des designers, des graphistes, des statisticiens même. Nous sommes dans un nouveau monde et on a beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Mais pour la première fois, ce qui était uniquement du domaine du social, la gentillesse, l'amitié, la conversation, la confiance qui était jusqu'ici à la périphérie de l'économie est en train d'arriver au centre de l'économie. Et ceux qui réussissent sont ceux qui aident cette co-création. Ce sont ceux qui mettent en relation et en lien les gens. Aujourd'hui, vous voyez l'énorme, fabuleux succès de Facebook. Alors pour les médias, par exemple, et pour les médias, c'est assez simple. Qui réussit ? Ce sont les médias sociaux. Ce sont des expériences partagées qui comptent davantage que le contenu. C'est l'accès qui compte davantage que la possession de biens qui deviennent de plus en plus immatériels. Voyez le succès dans la musique de Spotify. Et MacLion avait raison qu'il y a des décennies quand il disait que le message, ce n'est pas le médium, il est un médium. Alors des sociétés réussissent mieux que d'autres cette transition. Je pense par exemple à Netflix. Netflix était un loueur de DVD aux Etats-Unis. Il est devenu en quelques années le premier loueur de vidéos en ligne. Le trafic en ligne de Netflix, c'est plus du tiers aujourd'hui de la bande passante aux Etats-Unis. Je prends l'exemple aussi d'un vieux, vieux magazine, Via Atlantic aux Etats-Unis. 150 ans de très, très haute qualité. Magazine de référence. Et bien le mois dernier, Via Atlantic a fait plus de revenus de la pub en ligne que de la publicité sur le papier. Je pourrais citer Amazon. Amazon, c'était de la vente par correspondance. Je pourrais citer Zappos. C'était qu'un marchand de chaussures. Le secret de ces entreprises, c'est une attention et une ouverture portée à l'écoute, portée aux clients. Et puis c'est aussi le fait qu'ils sont convaincus, absolument convaincus, de la certitude et de la vitesse de ces changements. Ils sont convaincus de l'instabilité actuelle des processus. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils se laissent guider par ces mouvements de décentralisation, se laissent guider par ces mouvements de co-création et de co-production. Le principe fondamental du taoïsme, le wuwei chinois, on a toujours tendance à croire ou à penser que c'est le laisser faire ou le laisser agir. Ce n'est pas ça. Et il faut le méditer. Le principe du taoïsme, c'est de ne pas agir contre le cours naturel des choses. C'est de ne pas chercher à imposer par la force ces décisions. C'est de laisser jaillir ce qui peut jaillir à un moment donné. Pensez aussi à le début de la prière de la sérénité. Seigneur, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donnez-moi le courage de changer ce qui peut être. Et surtout, donnez-moi la sagesse de voir la différence. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait la sagesse de voir la différence entre ce que ne peut pas voir bouger et ce qui est inévitable. Ceux qui réussiront, les gagnants, j'en suis absolument convaincu, ce sont ceux qui sauront sentir, percevoir et profiter de ces tendances fortes de décentralisation, de coproduction, de co-création et d'ouverture. Alors, lâcher prise avec dignité et je crois à un ingrédient essentiel de la nouvelle renaissance dont nous avons tant besoin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada